Salut à tous. Lors des crises économiques, il est essentiel de faire croire aux populations qu'on s'attaque aux causes du désordre économique, au premier rang desquelles on trouve l'évasion fiscale. Mais hasard du calendrier, en juillet 2020, pendant la crise du Covid, la CJUE a annulé la décision de la Commission européenne qui obligeait Apple à payer 13 milliards d'impôts, considérés comme impayés, à l'Irlande. Cette décision d'attente 2016 avait été présentée comme une grande avancée contre les avantages fiscaux abusifs dans l'UE. Ouh, panique à bord à Bruxelles. Les gens pourraient penser que le système valide l'évasion fiscale. Ce qui est vrai, mais faut pas le dire. Là, il faut immédiatement regagner la confiance du public. Mais avec quoi ? Parce que le coup des listes noires inutiles et sans sanctions et le suprapong, ça commence à être usé. Chaque décennie ayant besoin de son arnaque, il en fallait une nouvelle, et ils l'ont trouvée. Le contrefeu est balancé le jour même de l'annonce de la CJUE. Comme ça, on a des jolis titres dans la presse qui parle des efforts de l'UE dans la lutte contre les paradis fiscaux au moment même où celle-ci valide leur légalité. La Commission presse les États membres de durcir le ton contre l'optimisation fiscale agressive au sein de l'UE. Rappelons quand même qu'Apple avait le soutien de l'Irlande dans sa plainte contre la Commission pour pas payer les 13 milliards. Ah ! La Commission propose de réformer le groupe code de conduite et envisage de contourner la règle de l'unanimité en ayant recours à l'article 116, un article relatif aux distorsions au marché unique qui permettrait de basculer sur un vote des États membres à la seule majorité qualifiée. Certaines distorsions fiscales peuvent avoir des répercussions sur le marché unique. On peut se fonder sur l'article 116 pour certaines propositions. Oui, ben c'est bien. Vous attendez quoi ? Le rôle de la Commission, c'est de faire respecter les traités. Mais visiblement, c'est à géométrie variable. Quand il y a des distorsions de concurrence qui gênent le commerce, la Commission réagit tout de suite. Mais quand il s'agit de distorsions fiscales dont certains profitent allègrement, ben là, ça bouge moins vite, hein, bizarrement. Cette ébauche sera précisée au fil des mois suivants et fera l'objet en janvier 2021 d'une proposition de résolution au Parlement européen pour lui donner un peu de poids politique. Cette résolution constitue une véritable innovation dans le foutage de gueule. Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, voici en exclusivité mondiale la toute dernière technique qui permettra de duper les dindons pour les 10 prochaines années sur l'évasion fiscale. Je l'ai appelée la migration du saume. Pourquoi ? Eh ben parce qu'on reste dans le même canal, mais on propose de traiter le problème en amont. Ainsi, cette résolution ne propose pas de faire une liste noire, puisque les gens ne sont plus dupes, mais justement à en tirer le constat d'échec. Et au lieu de demander une liste, on va demander un meilleur cadre pour faire une meilleure liste. Et tout ça est présenté comme le summum du courage politique. Et ce qui est pratique, c'est que le saumon peut remonter toujours plus loin dans le ruisseau. Un beau jour, on nous proposera un meilleur processus de décision pour faire un meilleur cadre, pour faire une meilleure liste. Et ne vous en faites pas. Si ça ne marche pas au niveau européen, nous le ferons au niveau de l'OCDE. On est partis pour 10 ans. Tout ceci est évidemment de la grosse merde. Et on va prendre un peu de temps pour démonter cette farce, qui a toutes les chances de devenir récurrente dans le discours public sur la lutte contre l'évasion fiscale. Un passage de la résolution est emblématique de sa vacuité. Après avoir critiqué le manque de transparence et de légitimité du groupe code de conduite qui définit la liste noire, le paragraphe suivant propose comme solution trois actions bidons. Premièrement, que le processus définissant la liste soit formalisé, notamment au moyen d'un instrument juridiquement contraignant. Ce qui ne veut strictement rien dire. Mais bon, ça mange pas de pain. Que la Commission, avec le soutien des États membres et en y associant dumant le Parlement européen, évalue les pays tiers de l'UE sur la base de critères clairs et transparents. Ouais, mais attends, mais ça, c'est déjà le cas. Le groupe code de conduite, il est composé de fonctionnaires de la Commission et des États membres. Quant à ces critères, ils sont à chier. Alors maintenant, ils seront clairs, transparents et à chier. On est censé y voir un progrès ? Donc la réforme du processus, ça conduit à faire exactement la même chose qu'avant avec les mêmes personnes. Quant au niveau d'implication du Parlement souhaité, on en a une petite idée à la ligne suivante. Exhorte le Conseil à accorder au Parlement un rôle d'observateur des débats du groupe code de conduite. Tiens donc, observateur. Et pourquoi pas acteur ? Pourquoi ce serait pas une commission du Parlement européen qui définirait cette liste avant de la proposer au Conseil des ministres ? Est-ce que ce serait pas plus légitime et démocratique ? Oui, sans doute. Sauf que ce Parlement pourri par les lobbies sait très bien que son travail aboutirait à une liste noire tout aussi nulle que les autres, mais devrait cette fois en assumer la responsabilité sans pouvoir se défausser. Alors voilà des représentants élus qui réclament le droit de regarder des fonctionnaires définir la politique de l'UE à leur place pour garder le droit de se plaindre du résultat merdique auprès de leurs électeurs. Alors là, on est dans les sommets de la gouvernance européenne. Un endroit bizarre où il n'y a plus de gouvernement ni de responsable identifiable, remplacé par une flopée de groupes, d'instances et de lobbies unis dans la procédure qui défendent chacun leur précaré. Le résultat est très mauvais. Mais si on en croit les porteurs de cette résolution, ils sont convaincus que ces modifications garantiraient l'impartialité, l'objectivité et la responsabilité du processus d'établissement de la liste. En somme, tout est réglé. Alors avant, Sarko nous annonçait la fin des paradis fiscaux. Maintenant, le saumon a remonté le ruisseau, et on nous annonce la fin des listes noires inutiles pour lutter contre les paradis fiscaux. Perso, j'y crois moyen. Toute la résolution est à l'image de ce paragraphe, une litanie de demandes, d'avis, d'observations, de considérations, d'invitations, de propositions dont la portée est totalement survendue. D'autant plus que le Parlement européen n'ayant pas l'initiative des lois, cette résolution est non contraignante. C'est donc une action parfaitement inutile pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais elle permet à l'UE et à des politiciens de petite envergure, comme Manon Aubry, de capitaliser sur de l'électoralisme bas de gamme. Elle a raccroché un certain nombre d'amendements à cette résolution qui la rendent potentiellement moins molassonne, notamment l'amendement 4, qui propose de reconnaître l'existence de régimes fiscaux dommageables, y compris dans les pays de l'UE. Celui-ci a d'ailleurs été adopté. D'autres amendements, numéro 7, 8 et 13, proposent de soumettre les pays de l'UE à la même évaluation que les pays tiers, et désignent des pays de l'UE comme paradis fiscal en se basant sur les analyses d'Oxfam. Visiblement, Manon continue de faire le lobbying d'Oxfam tout en étant députée. Rappelez-vous-en quand vous l'entendrez dénoncer les portes tournantes. Elle en est un très bon exemple. Bref, sans rentrer plus dans les détails, sachez que la résolution a été adoptée, ainsi que l'amendement 4. Mais les autres amendements d'Aubry ont été rejetés, ce qui en dit long sur le respect de l'intention de base du projet, qui était de cibler l'optimisation fiscale agressive au sein de l'UE. Pour Manon, cet échec à faire voter son amendement n'a rien à voir avec le poids dominant des libéraux au Parlement, ni avec cette bizarrerie qui consiste à faire voter une dénonciation par les pays qu'on veut dénoncer. Entre 66 et 80% des députés des pays ciblés ont voté contre son amendement. Mais non, non, non. Pour Manon, il n'y a qu'un seul coupable. Les eurodéputés LREM ont voté contre mon amendement en dénonçant les paradis fiscaux européens, Irlande, etc. S'ils avaient voté pour, l'amendement aurait été adopté. Mais pour eux, autant protéger les États voyous plutôt que de s'attaquer véritablement à l'évasion fiscale. Oui, et on peut dire ça des 343 autres députés européens qui ont voté contre. S'ils avaient voté pour, l'amendement aurait été adopté. Merci Manon. Mais Manon ne s'attaque qu'aux 22 députés affiliés en marche avec une infographie ne montrant que les partis nationaux, parce qu'elle n'est pas là pour expliquer et s'attaquer au fond du problème. Elle est là pour séduire des électeurs nationaux avec des animations de supermarchés qualifiées de lutte et même de véritables luttes. Elle a osé utiliser le mot « véritable » pour qualifier ses pitreries. Vous voulez voir ce que c'est une lutte véritable contre les paradis fiscaux ? Sans aller jusque-là. Au rayon des actions véritables, il y a un exemple assez connu qui revient régulièrement. C'est celui du blocus de Monaco par le général de Gaulle en 1962. Exaspéré par la politique fiscale de Monaco, en plus de 2-3 petites autres choses, il décida d'envoyer des douaniers pour bloquer les frontières du Rocher, menaçant en toile de fond de couper l'eau, le gaz et l'électricité. Il n'aura fallu que quelques jours pour que Monaco rentre dans le rang. Depuis, les entreprises et les particuliers français inscrits à Monaco mais non résidents payent leurs impôts en France. Ça, c'est une action concrète qui a des conséquences concrètes. Ce qu'a fait Manon Aubry, c'est de la gesticulation bureaucratique. Tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo est parfaitement chiant. Je sais même pas pourquoi vous êtes encore en train de la regarder. On s'emmerde ! C'est pas de la politique. Faut quand même se rendre compte de ce que cette dame fait de sa vie. Elle fait voter une dénonciation par les pays qu'elle veut dénoncer dans le cadre d'une résolution non contraignante qui n'aura de toute façon jamais la moindre conséquence, puisqu'on ne peut pas lutter contre les paradis fiscaux intra-européens sans l'accord des gouvernements de ces mêmes paradis fiscaux. N'importe quelle personne aurait sombré dans la déprime saisie par la vacuité de son existence, mais pas Manon. Elle est persuadée de changer le monde. Elle est en train de mener une lutte véritable contre les paradis fiscaux. Bah voyons. C'est comme la roturou et sa grève de la faim. C'est du foutage de gueule. Qu'on se comprenne bien. J'ai rien contre les actions symboliques. Ça peut être utile. J'en avais d'ailleurs fait une pour le référendum sur la privatisation d'ADP. Le truc, c'est que nous, on avait expliqué tout le problème de long en large, et la solution proposée n'avait pas été survendue. On en avait aussi expliqué les limites. Ces gens-là, ils expliquent jamais rien. Ils ne dénoncent jamais le fond du problème, et ils canalisent l'attention des citoyens dans des actions totalement vaines qui consistent, comme par hasard, à les soutenir. Parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Ils prennent des postures de révolutionnaires pour se faire mousser auprès des électeurs. Sûrement pas pour agir concrètement. Quand faut aller couper le gaz à Monaco, y a plus personne. Comptez sur moi. Les paradis fiscaux, c'est terminé. Regardez. Je fais une grève de la faim pour que la finance paye les conséquences du Covid. Regardez. Le Parlement m'a empêché de montrer dans l'hémicycle le classement des pires paradis fiscaux au monde. Forcément. Aucun de ces pays voyounes est sur la liste européenne des paradis fiscaux. C'est donc cette hypocrisie totale qu'on voulait m'empêcher de dénoncer en plénière. Elle l'a regardé, son tableau. Elle a vu que 3 des 7 pays qu'elle épingle sont dans l'UE et dans l'euro, dont elle ne veut absolument pas sortir. L'hypocrisie totale, c'est de vouloir rester dans un marché et une monnaie commune avec des paradis fiscaux, puis de venir chialer parce qu'on subit une concurrence fiscale déloyale. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. En refusant le Frexit, Manon Aubry donne... Ça, une carte blanche à l'évasion fiscale. On ne peut pas accepter qu'il y ait des paradis fiscaux en Europe. Qui a prononcé cette phrase ? Manon Aubry en 2021 ? Oui, peut-être. Mais aussi Eric Verst en mars 2008. Visiblement, ça a été accepté, puisqu'en 13 ans, rien n'a changé. Et malgré tout, on nous amuse toujours avec les mêmes listes noires bidons et les mêmes dénonciations enflammées à la tribune contre les mêmes pays à propos des mêmes problèmes. Alors il faut pas s'étonner si je doute de l'honnêteté de ces gens dans leur combat. Au bout de 25 ans, il est temps de tirer quelques conclusions qui s'imposent. Au terme de ces 2 vidéos, vous avez toutes les clés de compréhension pour ne plus vous faire entuber. Tous ceux qui veulent rester dans des traités de libre-échange avec des paradis fiscaux. Tous ceux qui vous parlent de listes noires, de name and shame ou de compétitivité pour lutter contre les paradis fiscaux. Tous ceux qui veulent attendre que ces pays changent d'eux-mêmes leurs législations ou qu'une instance supranationale les y contraigne, tous ces gens-là se moquent de nous. Ils protègent les paradis fiscaux en donnant carte blanche à l'évasion fiscale. L'intégralité de ces méthodes compte sur le bon vouloir des paradis fiscaux à cesser gentiment d'encourager la fraude chez les autres. Ce qu'ils ne feront jamais, puisqu'ils ont sciemment décidé d'en vivre. Le jour où le Luxembourg cesse d'être un paradis fiscal, vous avez 20 à 30 points de chômage en plus dans ce pays. Vous comprenez bien qu'ils ne vont jamais accepter ça volontairement. Vous pouvez toujours les dénoncer au Parlement européen dans des résolutions non contraignantes. Ils en ont rien à foutre. Même sous la pression de scandales internationaux, ils ne font que semblant de montrer pas de blanche. Alors bien sûr, ils vont promettre de ne plus toucher à quelques vieilles pratiques éculées. Mais vous en faites pas. Ils ont inventé 15 autres derrière toujours plus sophistiqués pour faire exactement la même chose. Et c'est pareil pour les accords d'échange d'informations, qui sont d'une efficacité marginale. En fait, ils servent plus à confirmer des informations que le fisc a déjà plutôt qu'à en transmettre de nouvelles. Faut bien regarder les petites lignes, parce que c'est souvent des gadgets. Après, si vous tenez vraiment à changer la législation chez les autres, je peux vous proposer une méthode plus efficace que la bureaucratie. Personnellement, je suis pour le respect de la souveraineté des États. Et j'ai pas envie d'être aussi hypocrite que Manon. Alors ça me semble pas être un bon angle d'attaque de vouloir lutter contre les paradis fiscaux afin de leur imposer nos règles. Ça, c'est une vision impérialiste et globaliste des choses. Si des pays veulent avoir une fiscalité complètement déséquilibrée, c'est leur problème. Et si d'autres pays tolèrent et encouragent l'évasion fiscale chez eux, bah j'en ai rien à foutre tant que c'est pas le mien. Dans votre vie de tous les jours, vous attendez pas d'avoir l'autorisation de vos 30 voisins de faire un truc avant de le faire. Et bah là, c'est pareil. Il faut prendre au niveau national toutes les mesures législatives nécessaires pour que l'activité économique qui a lieu en France soit taxée en France. Forcément, il va falloir dénoncer quelques traités de libre-échange ou des traités de non double imposition avec des paradis fiscaux. Il va falloir aussi considérer certains prix de transfert comme caduques ou bien les plafonner. Je rentre pas plus dans le détail des mesures. C'est des questions très importantes. C'est même le nœud du problème. Mais c'est pas très passionnant. Et vous voyez qu'on rentre vite dans le jargon. De toute façon, la difficulté ne sera pas technique. La difficulté, c'est de trouver des gens qui ont la volonté politique de s'attaquer à l'évasion fiscale. On a aujourd'hui une classe politique qui flique le français de base jusque sur les réseaux sociaux pour s'assurer que son train de vie correspond bien à sa déclaration de revenus. Mais quand il faut lutter contre la fraude des riches et des grandes entreprises, ben là, il n'y a plus personne. Sur le scandale du Luxembourg, monsieur le ministre, il faudrait me préciser, Sébastien, la question. Alors déjà, on lui pose la question une première fois et il l'oublie. Et là, on lui dit, alors sur le scandale du Luxembourg, il faudrait me préciser de quoi le caisse. Alors là, Sébastien, 15 000 ressortissants qui, France Info a révélé cela, qui échappent à l'impôt en plaçant leurs actifs dans des sociétés offshore au Luxembourg et qui permettent à 4% du PIB d'échapper à l'impôt, monsieur le ministre. OK, ce que je propose, moi, je vais prendre toutes les informations. Ça ne me pose pas de difficulté de les vérifier, mais là, je n'ai pas de réponse précise pour le moment, mais je prends notes et je vérifierai tout cela, évidemment. T'imagines, c'est comme si t'es le chef de la police. Il vient d'avoir un braquage, mais gigantesque. Toutes les banques viennent de se faire braquer d'un seul coup. Ça fait la une de tous les journaux, ça circule sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook et fait tout ça. Et t'es le chef de la police, on t'interroge le lendemain là-dessus, on te dit « Ah bon, il y a eu un braquage cette nuit ? Non, nous, on n'est pas au courant, on n'a pas reçu d'appel. Ah ben, je vais aller vérifier cette information. » C'est ça qui se passe. Parce que normalement, Bruno Le Maire, ça devrait être le chef de la police contre ce pillage du pays par les plus riches qui envoient leur pognon au Luxembourg. Et le mec, il fait comme s'il n'avait rien vu, rien entendu. Il se bouche les yeux, il se bouche les oreilles. Non, non. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ils sont là pour couvrir les voleurs du CAC 40. Et là, c'en est la traduction. Quand une première fois, on oublie la question. Quand une deuxième fois, on dit « Est-ce que vous pourriez préciser ? » Et quand la troisième fois, on vous dit « Ah ben, je vais aller vérifier », c'est qu'on a décidé de ne pas agir là-dessus. Ils ne veulent pas agir, ils en sont les complices. Là, le comportement de Bruno Le Maire sur cette question en est la traduction. Ça avait déjà été le cas en 2017 sur les Paradise Papers, où c'était pareil. Bernard Arnault, on découvrait qu'il avait son yacht, c'était à Malte. Ses résidences, c'était en Irlande. Et puis c'était pareil pour Dassault, pour Engie, pour un certain nombre d'entreprises. Et tu avais eu... D'ailleurs, il y a un papier du Figaro. Du Figaro, tu vois, je ne te prends pas. Qui, à l'époque, dit « Aucune réaction de l'exécutif ». Tu avais ça qui concernait des dizaines de milliards d'euros et tu n'avais pas eu un mot d'Emmanuel Macron là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il couvre. Alors oui, il y en a qui se couchent devant les multinationales. Mais il faut dire aussi qu'un grand nombre de députés et de ministres ont les deux mains dans le pot de confiture. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Alors il ne faut pas attendre de ces gens qu'ils régulent leur propre fraude. On en revient au point de départ de tout changement de politique qui impose de changer de dirigeant. Mais la fraude fiscale est un gros morceau qui touche à des intérêts puissants. Même avec des dirigeants de bonne volonté, il faudra qu'ils aient le soutien d'une population renseignée, impliquée et intransigeante. Le bras de fer actuel entre Facebook et l'Australie montre à quel genre de pression peuvent recourir les multinationales quand on touche à leur pognon. La bataille sera rude, et il faudra sans doute utiliser des méthodes radicales de recouvrement des impôts. Et pour être légitime à le faire, l'État doit être irréprochable. Il faut donc lutter contre tous les types de fraudes et, dans la mesure du possible, arrêter de gaspiller l'argent public. Eh oui, ça fait mal aux derges de subventionner des ventilateurs ou de payer pour Adopi. Pour autant, ceux qui en concluent que l'évasion fiscale est légitime parce que l'État est mal géré ou qu'il existe des paradis fiscaux, d'abord parce qu'il y a des enfers fiscaux, eh ben je suis désolé de vous le dire, mais tout comme Manon Aubry, vous êtes les idiots utiles des multinationales. Mais ça, c'est un point de vue qui sera développé dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous encourage vivement à la partager et à soutenir cette chaîne via Tipeee ou en faisant un tour sur la boutique. Sur ce, à la prochaine.